La règle du journalisme mainstream aujourd'hui en France, en Belgique, en Occident en général, cette règle est très simple. Ce que les États-Unis font, c'est bien, de temps en temps il y a des petites erreurs, mais ce que les États-Unis font, c'est bien, et ce que les Russes font, c'est toujours pas bien. On est vraiment dans une opération de lavage de cerveau, et malheureusement, cette opération est en train de s'aggraver avec une censure qui nous envahit notre information, et maintenant Ursula von der Leyen et Josip Borrell qui ont annoncé qu'on allait prendre des mesures pour interdire Russia Today dans l'espace européen. Vous avez bien lu, on interdit des médias qui ne parlent pas comme vous. Alors évidemment, on les accuse de justifier la propagande de guerre et les mensonges de la Russie, OK, mais alors les médias états-uniens et occidentaux qui ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Libye, sur la Syrie, sur la Palestine, sur le Venezuela, sur Cuba, etc., vous allez les interdire quand alors ? C'est n'importe quoi. Malheureusement, cette application de l'Union européenne est déjà appliquée par YouTube à partir de ce matin. Quand vous voyez, vous cherchez à regarder une vidéo pour vérifier tout simplement, pour écouter le point de vue, et bien des gens décident à votre place ce que vous avez le droit de regarder et pas. On est vraiment dans des mesures fascisantes, dans des mesures extrêmement dangereuses. On a un système en crise, on a une crise économique sociale profonde, on a les États-Unis qui n'arrivent plus à maintenir leur domination, et donc ils veulent en plus nous boucher les oreilles et empêcher notre cerveau de fonctionner. Ça, ce n'est pas nouveau. Le syndicat national des journalistes en France a riposté à cette menace contre Rochia Today, sans prendre, je cite, à des journalistes, sans prendre à des journalistes, c'est les expulser, interdire des chaînes ou les journaux dans lesquels ils travaillent constituent, quelles que soient les intentions affichées, un acte de censure qui réduit le pluralisme de l'information. On est totalement dans un démenti total des principes de droit de l'homme et de démocratie pour lesquels, soi-disant, on est en train de nous protéger. Je crois que la vraie raison, c'est que Mme von der Leyen et tous les dirigeants et les médias qui se sont alignés sur eux, je ne parle pas de tous les journalistes, je parle des médias qui se sont alignés, je crois qu'ils ont tout simplement peur du débat. Ils savent que si on commence à confronter les points de vue, ils ne vont pas pouvoir remporter dans les débats, et donc on nous censure, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'étais rarement invité à la télévision française, rarement, c'est presque toujours à l'émission de Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais, et là, en 2014, ça a été ma dernière apparition, j'ai eu l'occasion de dire à Henri Guénaud, qui était le nègre, si j'ose dire, l'écrivain des discours de Sarkozy, dans une émission sur le Mali, je lui avais dit ces quatre vérités, il ne savait manifestement pas quoi répondre, et depuis j'ai été censuré par cette madame, Delphine Ernotte, qui a pris la direction de France Télévisions, qui obéit aux ordres de l'Elysée, et qui m'interdit d'antenne sur France Télévisions, mais qui a aussi supprimé carrément l'émission, qui était jugée trop dangereuse, et donc cette madame s'appelle Delphine Ernotte, c'est elle qui dirige France Télévisions, et donc cette menace de l'Union Européenne, elle est à prendre très très au sérieux, parce que d'autres vont suivre évidemment, ils vont s'en prendre à des sites d'information indépendants, et ils vont s'en prendre à tous les médias qui ne répètent pas la vérité officielle, et qui même en critiquant Poutine, ce que j'ai toujours fait, et même en déclarant que cette invasion n'est pas une bonne politique, et n'est pas une bonne solution, et qu'il faut l'arrêter, on va se faire interdire aussi manifestement, parce qu'on dit beaucoup trop la vérité, sur les véritables stratégies et les véritables provocations des Etats-Unis et de l'Europe. Donc, il est temps de, et on va conclure bientôt, il est temps de réfléchir à préparer une riposte à ça. Je crois qu'il faut, d'une part, chercher les informations ailleurs, il n'y a pas que YouTube, il y a Dailymotion, il y a d'autres endroits où on peut trouver les vidéos, donc j'appellerai chacun à poster les vidéos censurées, et les reportages censurés, sur d'autres chaînes accessibles sur Internet, et à les diffuser largement en matière de protestation et de contournement de la censure. Mais il est clair qu'il risque de ne pas s'arrêter là, et que nous devons réfléchir ensemble à créer un réseau alternatif pour diffuser les informations, dans la mesure où Google, YouTube, les GAFAM, etc., et on y reviendra dans une prochaine émission, censure de plus en plus l'information, mais eux en se cachant derrière de soi-disant algorithmes et de soi-disant données objectives. Sous-titrage Société Radio-Canada